Qu'est-ce que vous venez juste d'être papa ? C'est une expérience très forte, la paternité, d'autant plus que vous, le lien qui vous unit à votre père, il est aussi très très fort, il occupe une place très importante dans votre vie. Vous en parlez souvent, et c'est pour ça que je me suis dit que ce livre-là, il était fait pour vous, et que j'avais envie de vous l'offrir. Ça s'appelle La naissance d'un père, et c'est d'Alexandre Lacroix. L'auteur, presque comme vous, il devient père autour de 25 ans, et il raconte cette grande émotion que ça a procuré en lui, comment cette naissance, en fait, elle a bouleversé son existence. Et au-delà de sa paternité à lui, il s'agit de questionner le rôle du père, la responsabilité, en fait, d'être un père, par les temps qui courent, et aujourd'hui, un père moderne. Il dit, nos enfants sont ce que nous laissons sur Terre après nous. Dans la logique des choses, ils se retrouveront tous autour de notre cercueil, mais cela n'a rien de triste. À mesure que nous vieillissons, nous transférons sur eux notre amour de la vie. Et je me suis dit que c'est ce qui s'était passé avec vous, Kenji, puisque vos parents, ils vous ont vraiment transmis ça, cet amour de la vie, de la musique, de la chanson, et notamment votre papa, qui, très tôt, vous a mis en lumière, vous dites, il adorait la fête quand il y avait des gens respectables qui venaient à la maison, il me mettait sur ses genoux et il me faisait chanter du Luis Mariano ou du Julio Iglesias, on a bien l'image. Et aujourd'hui, ce que nous raconte l'auteur, c'est à quel point cette expérience, comme vous le dites avec votre papa, est quelque chose de très, très fort. Votre père, il avait aussi cette inquiétude pour vous, puisqu'il était élagueur, je ne sais pas s'il le fait toujours, et il vous a appris son métier, mais il a refusé que vous montiez sur les arbres avant 16 ans, tant qu'il avait peur, en fait, pour vous. Et voilà, néanmoins, il vous a transmis sa passion, le respect de la nature et toutes les valeurs de son métier. Et vous avez partagé, en avril dernier, pendant le confinement, une vidéo avec lui où on voit tout son talent. J'avais envie qu'on la voit. Allez, allons-y. On remarquera des belles chaussettes. Voilà. Vous avez prévu de faire un titre avec votre père ? Oui, on en a déjà parlé. Lui m'a dit pourquoi pas, mais j'espère que le jour viendra. J'aimerais bien faire un titre avec mon père. Il est super bon, en plus. Il a une voix incroyable. Même plus belle que moi, il monte encore plus haut que moi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai dit souvent qu'avant d'être fan de Luis Mariano, de Johnny Hallyday, j'étais déjà un grand admirateur de mon père. Et je le suis encore. Et c'est pour ça que ça serait bien de le faire écouter un peu. Comme ça, il va goûter au stress que je vis. Parce que des fois, je lui dis, papa, je suis stressé. Il me dit, mais non, arrête. Je dis, vas-y, fais-le, toi, alors. Je vais vous dire une phrase que je n'ai jamais dit à aucun invité. La prochaine fois, ramène ton daron. Écoute, tu sais quoi, ça serait bien. On va voir comment il est timide, après. Kedji, je suis très contente que vous veniez aussi pour une seconde raison. C'est qu'il y a un événement dont ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais je n'avais pas trop l'occasion. C'est le pèlerinage de la Vierge Noire au sein de Marie-de-la-Mer qui est un événement suivi, qui est vraiment réuni tous les gitans de France chaque année. Et c'est un événement qui, moi, m'a bouleversée quand j'ai pu y assister. Et cette BD, elle en parle. Cette BD, c'est Gitans de Chris Mirror, préfacée par le cinéaste Tony Gatliff, qui lui aussi est un amoureux de la culture gitane. Et ça fait plus de 30 ans, en fait, que cet auteur, il observe les gitans, il les dessine. La première BD, c'était Manouche, en 2016. Puis il y a eu Ciganes. Et puis celle-ci, la petite dernière. Cet album, Manouche, il avait reçu un prix au Festival d'Angoulême. C'est des BD de très grande qualité que je recommande. Et il parche particulièrement de la place du sacré dans la culture gitane. Et elle est primordiale, cette place-là. Le pèlerinage de la Vierge Noire, chaque année. C'est du 24, 25, 26 mai au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et c'est spectaculaire. Regardez sur ces images. Donc là, c'est des gitans vraiment de tous âges qui accompagnent la Vierge Sarah dans la mer, entourée de gardiens, tous ses hommes à cheval. Et ça dure, figurez-vous, depuis 1935. C'est des journées entières de musique, de danse, de fêtes. C'est sublime. Et on a même retrouvé pour vous, Kenji, une archive qui date de 1960. Écoutez comment on parlait de cette fête. « Au Sainte-Marie-de-la-Mer, le peuple le plus mystérieux, le plus diffus du monde, une semaine chaque année, se coagule un îlot de guitare. Il faut y être allé au moins une fois dans sa vie. Il faut avoir cherché dans le parfum des chevelures et l'encens banal des sardines grillées, le mot de passe. » Oui, c'est très bien, c'est très joliment dit. Les images sont exceptionnelles. Je me disais que vous, Kadi, vous y alliez, je crois, à chaque année quand vous étiez enfant, du moins vous faisiez la route de mars à octobre avec vos parents vers le sud. Moi, je me suis demandé si vous aviez des souvenirs de profession comme ça. Des souvenirs sont vaguement, parce que j'étais vraiment très petit. Il me reste des photos que j'ai chez moi, où je suis sur les chevaux ou alors avec mon père en train de jouer à la guitare. C'est des belles photos, mais je ne me souviens plus, j'étais trop petit. Je ne sais pas pourquoi, après mon père, on n'est plus allé là-bas. Je pense que c'est à cause du travail. C'est un lieu particulier pour vous ? C'est particulier parce que j'ai toute ma famille quand même qui continue à aller et à chaque fois, on nous envoie des vidéos et les gens sont tellement heureux pendant toute cette semaine de fiesta, chacun cuisine. Et on danse. On danse. On danse, vraiment, c'est incroyable, c'est la vie. Et quelle est la place du sacré pour vous ? Moi, je respecte énormément tout ce qui est sacré. Moi, la religion, ça a une grande place au fond de mon cœur, sauf que moi, je suis évangéliste. Vous priez et vous priez. Oui, je prie quand je suis tout seul, de temps en temps. Je suis l'évangile, moi, ça, c'est plutôt catholique. Avant, on était tous catholiques, les Gitans, mais il y en a qui se sont tournés vers l'évangile. Mais on y va quand même parce que ça fait partie de nous, les Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer